bonjour tout le monde aujourd'hui je vous présente une courte vidéo puisque je ne vais parler que des exercices que je trouve intéressant à faire le matin au réveil avant de commencer une journée pour délier l'ensemble des articulations du corps et être en pleine forme dès le matin on va commencer simple pied au sol largeur des jambes écartée plus large que votre bassin une main sur l'autre devant et puis tout simple on inspire on monte les bras vers le plafond et en soufflant on redescend on inspire je monte je souffle je descends les bras donc des allers-retours une série 5 6 avec une vitesse une certaine vitesse une certaine tonicité puisque le but là c'est de réveiller les articulations mise en marche du corps ouverture des montées des descentes ensuite on va garder les bras vers le plafond les bras bien tendu et on se grandit on se grandit sur l'inspiration on relâche en soufflant je me grandis sur l'inspiration je relâche en soufflant ensuite je vais garder les bras tendu vers le plafond je vais pousser mes bras vers le plafond tout en tournant le buste je viens tourner sur la gauche je reviens je tourne sur la droite je reviens de nouveau libre au plafond je tourne à gauche je tourne à droite je redescends les bras je repars en montée descente et ensuite mes bras restent au plafond j'entame les rotations je vais garder mes bras vers le plafond j'incline je pars à droite je pars à gauche commencez lentement vous n'êtes pas obligé d'aller chercher l'amplitude maximale tout de suite on va lentement à droite lentement à gauche on est resté quand même quelques heures au lit sans bouger le réveil musculaire et articulaires doit être doux je redescends mes bras je les remonte je fais mes rotations je fais bien suivre la tête et les épaules et ensuite mes inclinaisons donc ça va vite un 3 4 mouvements de chaque côté un démonter des descentes mes rotations et ensuite mes inclinaisons donc on aura déjà travaillé une partie des muscles du tronc les muscles obliques réveillé le bas de la colonne le dorsal et lombaire et un travail déjà des épaules ensuite on part bras tendu en descendant directement vers le sol sans forcer et je remonte je grandis je descends vers le sol je remonte je le grandis 3 4 mouvements bien souffler à la descente inspiré à la montée ensuite je vais chercher mon pied droit je remonte je vais chercher mon pied gauche je remonte je vais chercher le droit je remonte je vais chercher le gauche et je remonte et je redescends au milieu donc ça va vite on enchaîne on souffle on inspire on inspire je vais chercher mon pied droit je remonte je vais chercher mon pied gauche et je remonte ensuite travail des bras on va rester serrez légèrement les pieds au sol là les pieds à peu près écarté largeur de votre bassin circulaire du bras droit on en fait 5 6 circulaire du gauche circulaire du droit circulaire du gauche on va faire travailler les deux ensemble bien serré les omoplates dans le dos on inspire à la montée des bras on souffle à la descente en serrant les omoplates je change de sens pareil je vais bien chercher à serrer les omoplates dans le dos je peux reprendre dans un sens je vais chercher dans l'autre et ensuite mes bras vont se dissocier l'un part en avant l'autre en arrière de côté ça fait ceci en avant en arrière et ensuite j'accompagne la tête qui va chercher le bras en arrière rotation du haut des épaules et cervicale consacrer 5 minutes chaque matin c'est super ! ensuite hein les bras les bras les circulaires dans un sens dans l'autre on ne peut faire qu'un bras ensuite le second la dissociation simple que des bras ou un accompagnement avec la tête il va chercher la main en arrière je relâche mes mains croisées circulaires pour les poignets dans un sens dans l'autre je pousse mes bras en avant les paumes de mains présentées vers l'avant j'étire mes doigts je peux étirer à gauche, je peux étirer à droite, je peux étirer au milieu, je peux étirer au plafond circulaire de poignets dans un sens dans l'autre je pousse à droite, je pousse à gauche, je pousse au plafond ensuite je vais chercher les hanches je travaille des hanches, je viens chercher mon genou droit, on ramène vers le buste pareil à gauche on peut se tenir bien sûr sur un meuble ou contre un mur je ramène à droite, je ramène à gauche, je ramène à droite, je ramène à gauche on a fait la cuisse, on fait talons-fesses là talons-fesses à droite, talons-fesses à gauche un petit coup ça chaque matin les pieds écartés largeur bassin je pars à droite, je pars à gauche, je pars à droite, je pars à gauche ensuite je descends fléchir mes deux genoux, mes pointes de pieds restent au sol et je remonte je descends et je remonte, là je garde mes jambes collées, je vais chercher le sol et je redresse, je vais chercher le sol et je redresse lentement lentement à la descente, lentement à la remontée pareil, on peut garder les genoux fléchis et remonter on garde les genoux fléchis, on remonte si la zone lombaire et en souffrance sont un peu douloureuse et on relâche et on relâche donc ça va très vite chaque matin ces petits exercices que vous pouvez enchaîner 5-6 répétitions pour chaque exercice si vous privilégiez certains exercices, vous en enlevez d'autres si le lundi-mardi vous faites certains exercices, vous gardez les autres pour la fin de semaine ne pas toujours faire les mêmes donc il y a tout ce petit enchaînement que vous pouvez répéter et écrire comme ça vous l'avez sous les yeux à faire plusieurs fois dans la semaine tous les jours c'est bien, au moins 2 ou 3 fois par semaine c'est très bien aussi je vous remercie et prenez soin de vous et à une prochaine, merci merci